Ce transporteur présente une facette du nouveau visage que devrait en principe avoir leur nouveau poste de travail. Les bureaux sont à l'entrée là et l'espace qu'occupera chaque agence, c'est 10 mètres sur 5. Beaucoup trop loin de la réalité, contrairement aux risques et dangers auxquels ses compagnons et lui disent exposer les usagers et leurs engins roulants évalués à plusieurs centaines de millions. La Broussaille est un peu partout, il n'y a pas d'électrification, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de site, il n'y a absolument rien. Un bus coûte actuellement 200 millions. Venez mettre un bus de 200 millions, oula, regardez. La zone n'est de leur point de vue pas prête pour les accueillir. Les travaux d'aménagement n'avancent apparemment que lorsque les autorités sont là, après plus rien. En dehors de la tratopelle qui ronflait un peu par moment, quand nous arrivons avec les gens qui doivent aussi venir voir. Malgré les réunions que nous avons tenues avec les représentants du maire de la ville, sur certains préalables qui devaient être mis en place, nous n'avons pas été pris en compte. Il plaide tous pour une rallonge des délais avant de rallier ce site à eux promis depuis 5 ans. Il essaie de revenir sur sa décision et donner un temps, c'est-à-dire favorable pour que lui-même puisse aussi, ne serait-ce que mettre la clôture et mettre la sécurité pour qu'on puisse venir occuper ce site. Loin d'eux, l'idée de s'opposer avec force à l'action du maire de la ville. Mais la décision de Luc Messia Tangana reste pour le moment échangée. Il ne veut plus voir pareil bouchon qui paralyse parfois la circulation des heures du rang, surtout avec la canne Total Energy 2021, dont le coup d'envoi sera donné dans 23 jours. L'horloge des délais tourne jusqu'à aujourd'hui, 17 décembre à minuit. Merci.